c'est parti bonjour julien comment vas-tu ça va pas trop mal ça fait deux semaines que j'ai repris l'entraînement avec avec le groupe pro donc c'est difficile parce qu'on fait beaucoup de physique mais content de retrouver les copains après un mois de vacances bien mérité j'ai pu fêter le titre avec la famille les amis l'inter saison un peu courte cette année avec la tournée suivi d'un titre qui a dû être fêté dignement donc ça laisse peu de temps à la récupération physiquement pour reprendre avec le groupe pas trop compliqué c'est vrai qu'au retour de la tournée on a eu un petit mois de vacances les internationaux donc c'est vrai que c'est pas c'est pas facile de vraiment couper et de réattaquer avec avec la tête vraiment on va dire vide et penser à la nouvelle saison mais voilà on est comme on dit on est professionnel c'est notre c'est notre boulot donc on a bien fêté le titre on l'a bien arrosé maintenant on pense à la à la future saison qui arrive et c'est non je pense encore plus dur et plus intéressante que la suite que celle de l'année dernière donc on verra bien on est tous excités à l'idée de jouer ce championnat qui va être qui va être très très dur jusqu'au bout et c'est plus compliqué une reprise de saison comme cette année après un titre ou comme l'an passé les saisons les trois dernières saisons après une défaite forcément cette année avec le titre en poche on est beaucoup plus beaucoup plus euphorique et beaucoup plus on va dire content de faire du physique non de se retrouver et de ouais de devant de retrouver les copains copains champions on peut le dire et non forcément le physique on dire on l'encaisse beaucoup plus facilement que les années précédentes quand on quand on revenait avec avec cette défaite psychologiquement qu'est ce que ça te fait de te dire que dorénavant sur chaque terrain de france et de navarre tu vas être reçu en tant que champion de france et plus qu'en tant qu'éternel loser que ça nous fait ben pas grand chose non c'est vrai qu'on a maintenant va avoir un titre à défendre sur tous les terrains mais je pense que le groupe a tellement galéré ces différentes saisons que on va pas se mettre de pression particulière au contraire on va aborder les matchs comme l'année dernière les uns après les autres avec avec l'envie de bien faire à chaque fois et pas de pression supplémentaire non on n'a pas de nom on se prend pas la tête comme on dit voilà l'année dernière on a fait ce qu'il fallait pour être champion à nous de le refaire cette année si on veut rééditer l'export on se prend pas la tête au niveau des objectifs personnels quels sont tient continuer à prendre du plaisir sur le terrain avoir du temps de jeu marquer des essais de temps en temps bon c'est surtout la notion de plaisir que voilà que j'ai envie de retrouver assez rapidement de m'éclater avec les copains sur le terrain et puis après si tout se passe bien que les résultats sont là pourquoi pas retrouver l'équipe de france peut-être voilà quand on y a forcément on a envie d'y retourner et puis un grand chelem à défendre et oui aussi un grand chelem à défendre donc une sacrée année pour toi entre le titre de champion de france une une belle participation en coupe d'europe c'est joué un peu une qualification demi-finale un titre une tournée un grand chelem qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour cette année c'est vrai que l'année 2010 a été très été beaucoup chargé au niveau de au niveau des trophées déjà avec le grand chelem et le championnat mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de rééditer l'exploit en championnat et en coupe d'europe pourquoi pas d'essayer d'aller un peu plus loin que que les cartes finales qu'on a qu'on a fait l'année dernière c'est les objectifs qui ont été définis par par le club non on n'a pas défini d'objectif particulier on sait juste nous le groupe dit qu'il fallait qu'on finisse dans les six premiers en championnat pour être qualifié comme l'année dernière et en coupe d'europe finir comme l'année dernière au moins un premier pour pour être qualifié pour les quatre finales mais après non personne ne nous a pris la tête avec les objectifs juste voilà bon maintenant qu'on a voté quand même un titre alors bien sûr mais bon il est retourné forcément c'est sûr que l'appétit vient en mangeant mais mais non si voilà si le championnat doit du moins si le bouclier doit revenir à clermont ben j'espère qu'il reviendra et la coupe d'europe aussi mais faut pas non plus on a plus enflammer on va travailler dur pour les pour le top 14 et la coupe d'europe après on verra bien comment ça va se goupiller mais non franchement se prend pas la tête et on veut bien figurer sur les deux tableaux donc ça va être compliqué parce qu'on a encore une grosse pôle en coupe d'europe mais voilà après tout est jouable comme on dit il faut qu'on d'ailleurs pour figurer dans les deux tableaux il ya eu très peu de recrues un effectif qui est resté quasi même deux recrues qui sont venus enrichir les rangs est-ce que tu es à l'occasion des rencontres et déjà ça fait deux semaines que je les côtoie on va dire tous les jours à l'entraînement ce que je peux te dire sur eux c'est que c'est des super mecs qui sont ils sont ils sont super sympa super simple non ils sont ils sont intégrés je trouve très naturellement et très facilement je pense qu'ils ont nous apporté beaucoup dans le jeu et pas de problème d'adaptation de barrière de langue comme ça a pu être le cas d'autres années avec d'autres réseaux non ça va non après il y a l'anglais forcément mais la plupart des joueurs on parle on a un minimum quand même de base en anglais donc ça se passe pas trop mal après mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'anglo-saxons dans l'équipe et en plus avec l'un de côteurs qui est néo-zélandais aussi donc non il dit qu'ils ont quelque chose à demander bah ils le demandent en anglais donc on arrive généralement à leur répondre donc non non il n'y a pas de problème l'avantage de cette année c'est qu'ils sont là dès le début de saison pas au mois d'octobre au mois de novembre c'est vrai que c'est toujours un avantage d'avoir le groupe complet dès le début de la préparation après c'est vrai que c'est vrai que c'est appréciable et voilà les mecs comme je dis sont fondus dans le dans le groupe très naturellement et très rapidement donc on est vraiment on est vraiment content de les avoir et j'espère qu'ils vont nous apporter beaucoup ils vont faire et qu'on a une grosse année avec eux au niveau de julien malgier en lui-même le haut niveau le titre t'a apporté quoi un peu plus de reconnaissance tu as plus d'amis tu as on peut voir sur différents forums des groupes qui se créent à ton effigie notamment tu es devenu le dieu zen il faut pas citer un groupe sur facebook qu'est-ce qu'on aurait fait si on a été à la place de maître zen donc qu'est-ce que ça peut te comment tu le ressens toi non forcément ça fait plaisir ça bien sûr ça fait plaisir ça apporte de la notorité forcément après je pense c'est vrai que c'est depuis le titre du grand chelem que voilà que la médiatisation a pris un tu as déjà un capital sympathie c'est fort j'essaye de faire le maximum pour après c'est vrai que c'est le titre du grand chelem et le titre du top 14 ont fait que voilà ça a pris un peu plus d'ampleur au niveau médiatique donc voilà sur facebook il ya des groupes qui se créent c'est vrai que c'est assez sympa d'ailleurs tu participes d'ailleurs je participe exactement donc non ça me fait moi ça me fait plutôt rire tant que je dis tant que c'est gentil et bon enfant il n'y a pas de pas de raison que je rigole pas et que je participe pas non plus donc je dis tant que tant que ça reste correct moi je m'implique il n'y a pas de problème donc tu vis bien ça t'a pas ça t'a pas apporté tu n'as pas vu plus de changements bah franchement un peu au niveau de ton capital sympa un peu plus au niveau peut-être peut-être les gens dire les gens peut-être à nous abordent un peu plus depuis le titre mais à part ça franchement moi je vois pas de moi j'ai pas changé j'ai pas changé ma façon de faire j'ai rien j'ai rien changé à ma vie depuis ce titre toujours le même exactement au niveau au niveau du pépin physique que tu avais surtout au niveau du pied ça va plus de douleur non on a pu voir que la fin de saison tu étais un peu une paluche ça va pas trop mal c'est vrai que cette année mise à part le début de saison où j'étais blessé au pied j'ai pas eu de gros soucis physiques donc j'espère que cette année ça va être ça va être la même que j'aurais zéro zéro soucis physique parce que c'est le c'est vraiment le on va dire le gros hic au niveau d'un carrément surtout d'une saison sportive c'est le les problèmes musculaires ou les blessures donc c'est vrai que cette année j'espère être épargné parce que ça fait quelques années déjà que je donne beaucoup donc j'espère cette année je fais une année pleine ça fait un petit jeu de mots pour un peu pour clore l'interview on peut dire touchant du bois pour les pépins physiques ou autre joli bouclier mis à part le bouclier qui a été présenté représenté un peu à tout le monde beaucoup encore envie de le voir et là tu nous fais la joie nous l'amener pour qu'on puisse clore l'interview avec ce joli bouclier qui a bien souffert d'ailleurs qu'as tu envie d'adresser comme message à des supporters tes fans ou les supporters du club en général continue toujours à être là on a pu voir la mobilisation pour les phases finales que ce soit en H cup ou en championnat toujours toujours plus comme tu as l'habitude de dire exactement c'est vraiment depuis depuis que je suis à clermont ça fait déjà quasiment je vais attaquer ma neuvième ou ma dixième saison je sais plus trop mais on sent un engouement forcément autour de clermont cette année forcément ça va prendre encore un peu plus d'ampleur de par ce de par ce bout de bois et forcément non qu'est ce que j'ai à dire aux supporters de rien de continuer de rester comme ils comme ils sont de continuer à nous soutenir nous encourager comme ils ont pu le faire notamment en coupe d'europe comme tu l'as dit ils sont sont déplacés en irlande c'était je crois que c'est un des plus gros déplacements au niveau sport co tout sport confondus c'était c'est vraiment c'est vraiment impressionnant nous ça nous a ça nous a vraiment fait du bien on l'a on l'a ressenti sur le terrain on l'a ressenti sur le terrain c'est vrai que ça nous a vraiment fait du bien donc après on l'a vu aussi à sainte et contre contre toulon ou là aussi il y avait vraiment beaucoup de monde donc à part leur dire de rester comme ils sont et de continuer à nous encourager et de pousser encore et encore je sais pas ce que je peux leur dire et bien c'est très bien c'est parfait je te remercie en espérant dans un an on se rendez-vous avec avec le même bout de bois au même endroit on va tout faire pour